Une autre guerre, Patrick, à 4h de Paris. Oui, pendant que le monde entier a les yeux braqués sur l'Ukraine, une autre démocratie, petit pays de 3 millions d'habitants, voit son territoire attaqué avec le sentiment que son existence est à nouveau menacée. C'est donc l'Arménie qui vient de subir une offensive meurtrière de l'Azerbaïdjan. Les deux pays se disputent depuis 30 ans, la région du Haut-Karabakh. Enclave arménienne rattachée à l'Azerbaïdjan. Il y a deux ans, la guerre du Karabakh s'était soldée par une défaite douloureuse pour l'Arménie. 4 000 morts et la reprise par l'Azerbaïdjan d'une partie de ce territoire ancestral. Mais là, il ne s'agit pas du Karabakh. C'est bien le territoire souverain de l'Arménie qui a été attaqué dans le sud du pays sur plusieurs kilomètres. L'offensive lancée le 13 septembre a fait plus de 200 morts côté arménien et a entraîné l'évacuation de plusieurs villages, 7 600 habitants déplacés. Pour les Arméniens, cette guerre a un visage. Celui de cette femme, Anoush Appétillant, soldate de l'armée arménienne, capturée près de Jermouk par les Azeris et torturée à mort, suppliciée, découpée en morceaux dans des conditions que je ne peux pas décrire à cette heure-ci à la télévision. C'est absolument révulsant. Ces tortionnaires Azeris ont filmé leur sévice avant de faire circuler la vidéo. Et le Premier ministre arménien, Nicole Pachignan, a évoqué cela il y a 10 jours à la tribune de l'Assemblée de l'ONU. D'autres vidéos ont depuis circulé, d'autres preuves de crimes de guerre, cadavres mutilés, prisonniers exécutés. C'est une vidéo qui a surgi dimanche. Atrocité insoutenable. Des exactions qui ont fait réagir la communauté internationale ? Pas tant que ça. Ce qui hérisse la diaspora arménienne, ce sont tous ces communiqués diplomatiques qui condamnent les affrontements, y compris le pape François qui a fait un communiqué dans ce sens, qui semble renvoyer dos à dos les belligérants sans distinguer l'agresseur de l'agressé. Il y a 10 jours, l'acteur émetteur en scène Simo Abkaryon a poussé un cri de colère dans les colonnes de l'humanité. Qu'est-ce qui fait qu'on s'inquiète plus d'un peuple que d'un autre ? Notre sang n'est-il pas aussi rouge que celui des Ukrainiens ? Et poursuivant la comparaison, il y aurait donc pour l'Europe un gaz devenu intolérable, le gaz russe et un gaz noble, celui qui va chauffer nos prochains hivers, le gaz azéri. Oui, parce que l'Azerbaïdjan est riche de pétrole et de gaz et que la Commission européenne, avec Ursula von der Leyen, a signé en juillet un accord pour accroître les importations de gaz azéri. L'Arménie n'a pas ses atouts. Non, elle n'a ni gaz ni pétrole, aucune ressource naturelle, ni débouchée sur la mer. Elle est coincée entre deux régimes autoritaires et hostiles, pour ne pas dire des dictatures, la Turquie et son allié l'Azerbaïdjan. La Turquie d'Erdogan qui a le vieux projet de relier dans la continuité tous les territoires de langue et de culture turque, de l'Asie centrale au Bosphore, d'où le grignotage de ce petit bout de terre chrétienne qui fait obstacle, qui fait verrou à ce rêve panturque. Aujourd'hui, les Arméniens ne parlent que de ça, des prémices d'une possible invasion à grande échelle de la partie sud de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Le malheur pour l'Arménie, c'est qu'elle avait un protecteur, la Russie. Les deux pays sont liés par une alliance militaire, mais aujourd'hui, Moscou ne répond plus. Moscou a d'autres chats ukrainiens à fouetter, si je puis dire. L'Arménie est en quête d'alliés pour contenir l'expansionnisme turc. Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre Pachignan la semaine dernière. Dix jours plus tôt, l'Américaine Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, la présidente américaine, s'était rendue à Yerevan. Depuis, Azeri et Arménien discutent. Un traité de paix a été évoqué dimanche à Genève. Mais 50 km² du territoire arménien sont toujours occupés dans une indifférence à peu près complète. Seules la France et les États-Unis sont les puissances qui ont haussé le ton, comme l'a écrit Valéry Toragnan dans le dernier numéro de la Revue des deux mondes. Les Arméniens n'ont jamais manqué d'amis qui pleurent chaudement sur leur sort. Et ils ont toujours manqué d'alliés prêts à les soutenir concrètement. Et on renvoie donc au coup de colère de l'acteur Simon Abkarian. C'était dans l'Humanité. C'était dans l'Humanité, mais c'est disponible, on peut le dire, sur les réseaux sociaux gratuitement. Oui, c'est un coup de sang, si l'on peut dire, assez vigoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada